Et yo ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en compagnie de Lady. Salut tout le monde ! Donc voilà, le patch 1.2.0 vient juste de sortir sur Destiny. Alors il y a beaucoup de choses à vous dire, vraiment plein plein de choses, vraiment très intéressantes. Vous voyez, c'est un peu la folie à la tour avec nous là. Donc déjà, tout d'abord, hop, vous le voyez, le vaisseau Libilule et le retour de Petra Venge, l'émissaire de la Reine. Donc ça y est, l'Ire de la Reine est revenu, vous voyez. Vous pouvez même prendre des petits contrats de recherche. Donc apparemment, il se débloque au fur et à mesure des jours. Donc là, disponible le premier jour, etc. Donc ça va se débloquer au fur et à mesure apparemment. Enfin voilà, ça on vous laissera découvrir par vous-même avec Lady. Franchement, il y a beaucoup de choses les gars. Regardez toute la vidéo, il y a beaucoup beaucoup de choses. Avec Lady, on va détailler un petit peu ce qu'il y a dans ce nouveau patch. Donc le patch 1.2 qui vient tout juste de sortir. Je vais commencer par vous présenter en détail les petits changements qu'il y a à la tour. Donc tout d'abord, on va parler des engrammes légendaires. En l'occurrence, tous les engrammes légendaires que vous allez looter entre maintenant et jusqu'au 19 mai ne seront pas reconnus par le Cryptarch. Donc jusqu'au 19 mai à 19h, bien évidemment, date de sortie officielle du DLC. Donc on vous conseille également de conserver ces engrammes puisque tout ce qu'ils vont contenir sera tout simplement amélioré pour le prochain DLC. A partir du moment où vous les décrypterez donc le 19 mai. Donc c'est très important de bien les conserver. Donc voilà, vraiment en fait les gars, conservez tous vos engrammes légendaires pour ceux qui vont les faire. Donc faites vos assoypiques et tout maintenant jusqu'à mardi et il faut les démanteler que quand le nouveau DLC sortira. Exactement. Autre petit changement sur la tour, donc tous les nouveaux colis de factions que vous allez looter en passant des rangs de factions ne donneront plus d'éclats. Donc ça, c'est la bonne nouvelle parce que c'est vrai que c'était un peu abusé. Donc je pense qu'on aura à la place des particules de lumière ou d'autres matériaux. En tout cas, il n'y aura plus d'éclats. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les échanges de matériaux vont être prochainement disponibles au guide. Mais je pense que ce sera, alors ce n'est pas accessible tout de suite, tout de suite. A mon avis, ça va l'être au reboot du guide. Donc je crois que c'est dans 24 heures, quelque chose comme ça. Non, j'ai été voir, c'était dans 4 jours et 15 heures à peu près. Ah 4 jours, ah oui, en fait pour la sortie du DLC tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc les échanges de matériaux sont là, ils sont déjà accessibles. Mais il faut attendre le reboot tout simplement du guide. Également pour Xur, il proposera des particules de lumière en l'échange de pièces étranges. Là encore, je pense qu'il va falloir malheureusement attendre le reboot de Xur. Donc là, ce sera vendredi prochain, la semaine prochaine. On n'aura pas le choix que d'attendre. Et enfin, les éloges que vous allez démanteler. Donc ça, je pense que c'est à partir de maintenant, vont enfin pouvoir vous donner des gains de faction. Et dernière petite info, donc là, je te laisse montrer peut-être dans l'inventaire. Je ne sais pas si on le voit maintenant. Ici, on le voit. On le voit, voilà. Donc quand vous avez des piles dans votre inventaire, tout simplement, vous avez les piles de munitions. Par exemple, quand vous êtes au max, à partir de maintenant, tout en bas, vous avez écrit quantité 20 en doré. Et vous avez les lettres max. Donc là, ça vous montre bien que vous êtes au maximum de votre inventaire pour chaque article. Voilà, donc ça, c'est les petites modifications qui sont présentes à la tour et donc dans l'inventaire pour les cartouches violettes notamment. On va passer désormais aux modifications qui sont faites en PVP. Donc il y a une modification qui concerne le mode défense. Donc vous le savez, dans le mode défense, il y a une relique qui spawn, qu'on doit capturer et défendre. Cette relique, en fait, avant, elle spawnait n'importe où dans la map. Et bien maintenant, grâce à cette mise à jour, la relique va spawn dans un point central de la map. Donc voilà, il n'y aura pas d'avantages pour l'une ou l'autre des équipes. Il y aura une équité. Et puis voilà, donc c'est vraiment bien. Et il y a aussi la correction d'un bug. Alors ça, je pense que tous les joueurs en PVP, ils l'ont connu. C'était un bug plutôt chiant. Des fois, on n'arrivait pas à spawn. En fait, on mourait. On n'arrivait pas à spawn. On était bloqué dans l'écran. Ah, vous, il était appuyé carré pour respawn. Et bien ça, c'est fini. Ce bug a été corrigé. Donc voilà, maintenant, le temps de respawn est normal. Il ne sera plus allongé comme avant. Concernant les autres améliorations, je vais maintenant vous parler des armes. Donc il y a quelques correctifs qui ont été apportés là encore. Donc à commencer par la vexe. Donc certaines personnes repoppaient avec une vexe qui n'avait plus de munitions ou dont ils étaient incapables de se servir. Donc ce bug a dorénavant été patché. J'espère, entre guillemets, que ça n'a pas encore amélioré les dégâts de la vexe. Parce que souvent, quand ils touchent à la vexe, il y a beaucoup de dégâts qui sont créés derrière. Notamment concernant cette arme. Donc voilà, ce sera l'occasion de tester en PVP pour voir un petit peu ce que ça donne. Ils ont également corrigé le petit bug d'affichage quand vous aviez le marteau noir. Je ne sais pas si tu en as un sur toi pour le montrer. Moi, je n'en ai pas. Donc ce petit bug du marteau noir qui faisait que tout simplement l'encadré était en blanc. Alors pas pour tout le monde, pour ceux qui l'ont loot dès le début, ce n'était pas le cas. Mais voilà, il y a certaines personnes qui avaient ce bug. Et du coup, là, c'est corrigé. On voit bien un encadré en jaune. Et donc la dernière correction, elle va tout simplement concerner quelques petits atouts. Donc cadeau fantôme, deuxième chance, parasite à oracle notamment. Donc il y avait quelques bugs liés à ces atouts et donc ils ont été corrigés. Voilà, c'était surtout sur les armes du raid de Kropta et d'Athéon. On va parler maintenant des derniers changements. Donc tout ce qui a été fait à côté, les autres petits changements. Donc au niveau du son, il y a un retour du son qui a été amélioré pour les frags. Donc qui ont été faits avec les armes à énergie. Donc on sous-entend par là les armes à fusion. Donc c'est tout ce qui concerne là le PVP. Amélioration aussi en ce qui concerne la carte de grimoire de la map sur Mercure. Donc voilà, on sait tous que cette carte de grimoire, on ne pouvait pas l'avoir. Et bien là, voilà, ça y est maintenant, on peut tous avoir cette carte de grimoire. Et l'effet est rétroactif. C'est-à-dire que normalement, dès que vous avez fini la mise à jour, la carte de grimoire sera automatiquement donnée. Si évidemment, vous jouez en PVP et que vous avez déjà croisé la map Mercure. Il y a aussi la correction d'un bug. Donc là, c'est uniquement sur Xbox One. Apparemment, il y avait un bug qui faisait que la console plantait lorsqu'il avait trop d'explosion à l'écran. Et il y a aussi une dernière correction au niveau de l'affichage des connexions des joueurs. Donc notamment, pour ceux qui connaissent un petit peu dans le raid de Cropta, etc. Souvent, vous regardez la connexion des joueurs. Donc je vais vous montrer à l'écran. Là, on ne la voit pas. C'est juste ici, donc en vert. Là, on est tous en vert. Et bien, c'est arrivé à l'époque que quand quelqu'un rejoignait la partie, tout le monde était affiché en rouge d'un coup. Voilà, c'était le temps que la cause se stabilise. Et bien ça, c'est fini. Maintenant, on aura bien la connexion qui sera affichée en temps réel de tous les joueurs. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Surtout quand vous faites un raid. Surtout, ça met un petit peu de temps à changer. Il faut attendre un petit peu et c'était plutôt chiant. Donc voilà, ça, c'est vraiment toutes les modifications qui ont été faites grâce à ce patch 1.2.0. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir tous ces changements débarquer. Surtout, lire de la reine parce que c'est vraiment quelque chose que j'attendais énormément. C'est une faction que j'affectionne particulièrement. Voilà, c'est peut-être parce que je suis une fille. Je ne sais pas les couleurs. Je sais que certains ont du mal avec ça. En tout cas, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà le stuff. En fait, j'ai déjà l'emblème. J'ai déjà les revêtements. En fait, j'ai tout. Mais ce n'est pas grave. J'espère vraiment qu'il y aura de nouvelles armes. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous laisser pour aller commencer mes contrats. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. On espère que ces petits détails qui ont été faits dans la mise à jour 1.2.0 vous ont plu. Il faut savoir qu'il y a une autre mise à jour qui va intervenir mardi avant la sortie du nouveau DLC. Voilà, une mise à jour un peu moins importante mais qui viendra pour lancer ce prochain DLC. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à laisser vos avis dans les commentaires. Avec les 10, on vous dit à bientôt. Bisous tout le monde et à très bientôt. Tchuss !